et bonsoir bonsoir à tous voilà la surprise que je vous ai promis je suis avec Fabienne on est dans ton petit cabinet c'est ça exactement est-ce que je peux montrer un petit peu aux gens quand vous faites des petites consultations avec Fabienne en phytothérapie en accompagnement émotionnel comment tu pourrais décrire ce que tu fais oui phytothérapie aromathérapie on va dire un accompagnement individuel des gens dans leurs difficultés quelles qu'elles soient d'ordre intérieur, physique et donc Fabienne c'est quoi je vous montre comme ça Fabienne c'est également chez Myrthea formation c'est notre super prof en hydrolathérapie en aromathérapie en aromathérapie en général en botanique en cosmétique en atelier cosmétique voilà et donc ce soir en fait on était en train de travailler tous les deux sur notre projet de bouquin c'est ça voilà on le cache pas parce qu'en fait on n'en parle bah oui et qu'on est très joyeux de l'écrire ensemble c'est génial on fait un book on est en train d'écrire un livre sur alors sur les hydrolats il y en a déjà quelques-uns qui existent voilà mais c'est nous on a une approche comment on pourrait la qualifier plus spirituelle on pourrait dire avec cette dimension là ouais qu'on a trouvé manquant dans les livres existants regarde il y a Leslie qui nous dit on adore Fabienne oh merci Leslie bonjour faites nous bonjour dans les commentaires qu'on voit qui est là parce que comme d'habitude je n'arrive pas je ne découvre à la fin que qui était là tu vois donc en haut c'est jamais juste ce qu'ils mettent bon donc spirituelle c'est à dire la perspective des hydrolats qui nous accompagnent dans notre chemin de vie c'est ça et qui nous accompagnent sur toutes les dimensions et cette dimension plus globale plus générale en fait on l'a trouvé manquante dans les livres voilà et c'est pour ça que je trouvais génial ce soir j'ai proposé à Fabienne bonjour Fanny bonjour Stéphanie je trouvais génial que Fabienne soit là parce que justement cette dimension là elle va être super avec le thème du live et bien exactement puisque moi je suis en train de faire le passage dans la ménopause donc je peux en parler dans ce que je vis directement voilà dans l'expérience que je vis autour de la ménopause et beaucoup mieux que moi parce que la nature m'a offert en tout cas un corps d'homme et d'homme qui est loin d'être ménopausé pour l'instant donc je j'ai beaucoup accompagné d'amis de proches de femmes même si elles n'étaient pas amies ou proches mais dans ce chemin là avec bonsoir Yael continuez continuez ça fait plaisir qu'on voit un petit peu qui est là donc j'ai accompagné pas mal de femmes dans ce chemin là mais c'est vrai que tout comme le live dernier que j'ai fait c'était sur le syndrome prémenstruel et les dysménorés j'ai voilà j'ai beaucoup de demandes et j'accompagne vraiment le mieux que je peux parce que j'arrive je pense que je fais partie de ces hommes qui arrivent à se mettre vraiment en reliance avec les femmes autour de moi parce que j'ai cette démarche vraiment de comprendre donc c'est quelque chose qui me touche mais quoi qu'il arrive et c'est comme ça je ne peux pas expérimenter dans mon corps ce que c'est voilà et c'est un moment la ménopause comme ce que tu as abordé la fois dernière ça nous parle en fait de bien sûr du cycle mais de notre lien aussi intime avec notre féminité dans l'équilibre entre masculin et féminin en nous dans l'union des deux et comment on vit tout ça bien sûr va se manifester à travers des déséquilibres ou pas de notre cycle oui et d'ailleurs ce que tu as exprimé on va juste ça m'intéresser de parler de ça un petit peu quand même avant que toi tu n'avais jamais expérimenté le syndrome prémenstrual ou la dysménorée ou la dysménorée voilà moi j'ai eu un cycle tout le long de ma vie de femme féconde on pourrait dire comme ça je n'ai voilà j'ai eu un cycle très régulier avec bien sûr tous les archétypes qu'on traverse pendant le cycle mais que j'ai vécu en conscience tranquillement sans avoir de douleur on va dire de douleur et de déséquilibre ni intérieur ni physique et donc du coup est-ce que pour toi c'est ça l'état naturel de ne pas ressentir complètement bien sûr pour moi c'est vraiment notre état naturel vers lequel on doit tendre et qu'est-ce qui bien sûr on va voir ensemble on va voir avec vous les manifestations de la ménopause les manifestations qui peuvent être souffrantes comment les accompagner mais avant d'être dans la souffrance notre état naturel est de traverser ces phases dans la présence dans l'accompagnement des manifestations à mon avis qui peut se faire sans aucune souffrance et alors pour toi du coup donc on a vu que pour ce qui est de ton cycle menstruel tu ne souffrais pas et tu ne souffres pas encore parce que tu me disais un cycle je crois alors moi non j'ai plus de règles depuis septembre l'année dernière donc on considère qu'on est ménopausé au bout d'un an donc je pense que je ne suis plus très loin d'accord voilà mais du coup pendant dans ce qui se manifeste de la ménopause qu'est-ce qui pour toi à ce moment-là génère la souffrance parce que la ménopause est-ce que selon toi déjà systématiquement elle engendre ou en tout cas l'état de pré-ménopause de périménopause est-ce que pour toi donc ce qu'on peut qualifier d'ailleurs de donc pendant combien de temps avant la ménopause normalement cette périménopause alors la périménopause elle commence on considère une dizaine d'années avant une dizaine d'années avant la pré-ménopause c'est vraiment le moment du passage voilà dans la définition la pré-ménopause c'est ce moment justement avant d'être ménopausé qui se manifeste par l'absence de lune voilà coucou Nathalie on a encore des coucous et donc systématiquement cette périménopause le temps que ça s'installe ça engendre des manifestations alors là où ça peut engendrer des manifestations oui je pense que ça en engendre dans un cycle qui va peut-être se dérégler un petit peu sans forcément qu'il y ait de souffrance c'est-à-dire qu'on va avoir souvent ça commence contrairement à ce qu'on pense ça commence pas par des cycles qui s'allongent mais au contraire qui se raccourcissent ça c'est le cas pour beaucoup de femmes avant d'avoir des règles qui soient plus là tout le temps il y a des cycles qui sont plutôt à durer qui durent on va dire autour de trois semaines ce qui est souvent et ce que ça peut engendrer c'est souvent une fatigue chez les femmes dans cette période-là et donc mais comme tu le dis tu appuies bien depuis le début tu dis c'est pas systématiquement souffrant voilà exactement ça c'est important de vraiment l'avoir en tête que c'est ça vers quoi on tend et ce qui est important à mon sens c'est de se questionner quand on est souffrante dans ce passage de la ménopause qu'est-ce qui se joue alors déjà la chose qui se joue qui me semble importante à noter c'est qu'on ne pourra plus avoir d'enfants donc est-ce qu'on est en paix est-ce qu'on a pacifié voilà l'enfantement le nombre d'enfants qu'on voulait avoir et si c'est pas le cas est-ce qu'on a fait le deuil des enfants qu'on n'aura plus donc ça c'est une première chose qui me semble importante à pacifier pour justement que ce passage soit le plus doux possible donc la souffrance elle est dans notre rapport avec ce qui se passe voilà dans notre lien dans notre rapport avec ce qui se passe dans notre vision de ce qu'on est en train de vivre et c'est vrai que c'est un moment qui est en plus associé pour beaucoup de femmes au moment où les enfants partent de la maison et ça ça peut être aussi un passage qui peut être délicat et qui peut être souffrant pour certaines femmes c'est-à-dire que c'est comme quelque chose dans notre statut qui change et bien exactement dans notre vision de nous-mêmes en fait et que ce qu'il faut bien voir c'est que dans les sens c'est un passage qui est magnifique parce que c'est un passage où justement on n'a plus à prendre en charge les enfants qui ont quitté la maison on n'est plus réglé de la même on n'est plus réglé mais on reste dans un mouvement de cycle jusqu'à la fin de notre vie et c'est un moment où on va être beaucoup plus concentré sur nous-mêmes quelles sont nos vraies aspirations quelles sont quelles sont les choses qui nous enchantent qu'est-ce qui nous qui illumine nos vies qu'est-ce qui qu'est-ce qui a du sens pour nous et on va pouvoir vraiment se tourner vers qui on est en tant que femme et non plus en tant que mère potentielle ou pas mais en tant que femme intrinsèque et de cheminer vers qui on est au plus près de qui on est et si on l'accompagne à mon sens il peut y avoir des manifestations mais qui se passent tout à fait bien donc c'est plein de promesses ah bah oui c'est ça et c'est ça qui me semble important aussi à dire avant de parler des problématiques liées c'est que c'est un moment qui est plein de promesses et c'est un moment qui pour moi est un moment de transformation profonde voilà mais moi ça me touche vraiment moi je suis émerveillé par vous connaissez visiblement il y en a plein qui connaissent déjà un peu Fabienne moi je suis toujours émerveillé par le rapport à la vie que tu as par le rapport à ta vie de femme et je suis enchanté parce que justement il y a je sais que quand je parle avec beaucoup d'autres femmes il y en a beaucoup qui le vivent justement mal ou même même quand elles l'expriment pas je le sens dans leur et je trouve que justement dans tout ce que tu dis c'est c'est énormément de promesses vers dans on va dire dans son lien à la féminité dans son c'est vrai que les femmes quelque part et ça genre c'est pas toujours audible de dire ça mais là je dis avec moi j'ai osé un peu le dire c'est que elles ont quelque part cette chance ah bah oui moi je le vis comme un grand cadeau d'avoir d'être incarnée cette vie-ci dans un corps de femme et d'avoir pu traverser tout ça d'avoir pu parce que c'est sachons que même quand on est une femme encore féconde et qu'on a nos lunes on vit des moments d'initiation chaque mois en fait chaque mois on traverse des archétypes et chaque mois c'est un retour qui nous est proposé sur nous-mêmes avec une libération au moment où le sang coule une libération bien sûr physique physiologique mais une libération émotionnelle et on peut quelque part faire un reset chaque mois et regarder où on en est pour repartir sur un cycle nouveau et c'est une grande chance cette chance-là nous propose une évolution et une initiation qui en fait est permanente un corps de femme c'est un corps qui nous invite à l'initiation de manière très régulière et la ménopause est une grande initiation pour moi donc il y a un potentiel de ça c'est-à-dire qu'après c'est ce qu'on le saisit ou pas et au plus on va connaître notre cycle plus on va se reconnaître dans comment on vit chaque phase du cycle au plus on va pouvoir l'accompagner et les hydrolats et les huiles essentielles avant même d'être présent dans nos vies pour les problématiques vont pouvoir être des accompagnements pour vivre tiens par exemple je sens une femme va peut-être ressentir que dans la phase prémenstruelle qui est souvent la plus difficile à vivre la plus difficile à vivre parce qu'il y a deux mouvements qui peuvent sembler contraires il y a un mouvement de feu un peu un feu transformateur un feu le feu de l'amour le feu de la de la transformation oui vraiment c'est ça qui me semble important mais qui peut être un feu destructeur donc il y a cet élan dans la période prémenstruelle d'un feu très fort donc une énergie qui monte et une énergie par ailleurs descendante parce que si on compare aux saisons aux lunes c'est une lune descendante si on compare aux saisons c'est vraiment l'automne donc quelque chose qui redescend donc il y a ces deux mouvements et c'est souvent un moment plus compliqué donc on peut se dire tiens je vois que c'est une période qui m'est un petit peu difficile où je vais avoir une humeur qui va être un peu plus plus vite agacée etc donc comment je vais pouvoir accompagner ça au mieux pour justement avant même qu'il y ait un déséquilibre et qu'il y ait souffrance de pouvoir voilà m'accompagner m'accompagner moi m'offrir ça de le vivre le plus doucement possible alors du coup qu'est-ce qu'on a comme solution en aromathérapie donc l'aromathérapie on rappelle c'est les huiles essentielles mais également les hydrolats et les huiles végétales voilà et les macérats huileux voilà et les essences et les absolus etc et donc pour vraiment se focaliser sur la ménopause moi je sais que ce qu'on m'a demandé souvent c'est dans les choses pratico-pratiques voilà comment ce qui était exprimé c'est que souvent ce qui avait de plus difficile c'était les bouffées de chaleur voilà exactement c'est la première chose qui vient c'est ça c'est les bouffées de chaleur et puis ça c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de femmes rencontrent alors après les bouffées de chaleur ce qui est intéressant de voir c'est que c'est cette montée de feu cette montée de chaleur cette montée d'énergie qu'est-ce qu'elle vient qu'est-ce qu'elle vient nous dire et comment on va alors bien sûr il y a des chaleurs c'est souvent très fort la nuit et puis c'est vrai que derrière derrière cette montée en température il y a souvent derrière un peu comme un état de vie de ouais de comment je pourrais dire d'autre de de lâcher et moi je trouve que cette montée d'énergie et qui ensuite redescend c'est déjà quelque chose moi que je trouve très important très intéressant à voir c'est que derrière cet état de vide je peux me questionner comment je suis avec ça et comment les hydrolats vont m'aider dans la montée de chaleur alors quand effectivement dans le côté comme tu dis pratico-pratique on a des huiles essentielles et des hydrolats qui vont nous accompagner et on va voir la ménopause et ses manifestations telles que les bouffées de chaleur sont en tout cas amenées par cette baisse cette chute d'oestrogène donc on va avoir déjà là toutes les plantes oestrogène-like qui vont nous accompagner et nous aider pour que cette descente d'hormones elle se fasse plus progressivement qu'elle se fait on va dire naturellement pour certaines femmes en tout cas par exemple tu penses à la sauge clarée voilà je pense à la sauge clarée au cyprès au cyprès parce qu'on pense pas toujours au cyprès mais le cyprès contient des sesquiterpénols qui ont cette propriété d'être oestrogène-like et le niaoui le niaoui bien sûr très important aussi et puis qu'on va pouvoir prendre aussi bien en huile essentielle suivant l'intensité mais qu'on va pouvoir aussi prendre en hydrolat et alors tu le prends quoi en voie orale en cutanée les huiles essentielles par exemple alors les huiles essentielles la sauge clarée je trouve que c'est s'il n'y a aucune contre-indication avec des maladies hormonodépendantes pardon hormonodépendantes il n'y a pas de problème moi je trouve que c'est intéressant de la prendre en interne et encore mieux moi ce que j'ai trouvé qui était le plus efficace par rapport au bouffet de chaleur c'est que moi j'ai fait des ovules de sauge clarée juste ça donc tu as fait ça pour toi j'ai fait ça pour moi et en le prenant en ovule on peut profiter de la puissance de l'huile essentielle et de sa rapidité d'action sans avoir les inconvénients qui passent par le digestif avec pour certaines personnes sensibles ça peut être délicat et avec les ovules qu'on peut faire soi-même avec moi je le fais avec du beurre de cacao et puis les huiles essentielles je trouve que c'est vraiment une façon d'utiliser les huiles essentielles en interne pour accompagner la ménopause qui est je trouve très douce et en même temps très rapide et très efficace dans les manifestations et alors là du coup Fabienne elle parle elle le fait elle-même c'est sûr que c'est pas à vous de le faire pour quelqu'un si vous n'êtes pas non mais évidemment je le dis bien je l'ai fait pour moi et c'est vraiment juste que je partage ça avec vous et puis que c'est très facile de demander à un pharmacien sur la prescription un pharmacien qui s'y connaît qui s'y connaît de médecins vous êtes de la France entière mais pour les gens qui sont à Clermont mais même de l'étranger et de l'étranger mais voilà et de un peu partout on a encore des pharmacies qui font des préparations et puis voilà on peut demander d'avoir des ovules voilà moi je le fais pour moi bien sûr et alors du coup dans ton expérience ça t'a fait quoi dans tes ah ben moi j'ai plus de bouffée de chaleur du tout ah ben voilà ah non mais je te le dis clairement tu vois bien on partage des moments non mais c'est vrai parce que moi je t'ai connu il n'y a pas si longtemps que ça où tu exprimais que voilà je me déshabillais au milieu et tout ça je le vivais pas mal mais c'était là et du coup ben voilà parce que ce qui là où j'ai eu envie de calmer ces manifestations c'est que je sentais que je me reposais moins parce que ça me réveillait plusieurs fois dans la nuit et voilà j'avais besoin d'avoir un repos qui soit très réparateur euh ah je vois et ben Nathalie elle pose une question de quelque chose que j'allais dire après donc on va on va y venir voilà on va y venir mais moi j'ai juste fait ça pour dire et combien de gouttes par ovule alors moi j'ai mis trois gouttes par ovule trois gouttes de sauge clarée tout seul voilà tout seul par ovule par ovule j'ai eu au début envie de faire une synergie puis bon ça m'est venu j'ai mis que ça ah ouais d'accord mais génial et alors du coup Nathalie justement donc les hydrolats est-ce que toi d'ailleurs juste simplement avec la sauge clarée en hydrolat par exemple en interne est-ce que tu retrouves cette propriété oestrogéno-mimétique dans la sauge clarée dans la sauge clarée oui tout à fait ce que je peux quand même reconnaître dans l'expérience que j'ai fait la sauge clarée en hydrolat m'a énormément accompagnée émotionnellement intérieurement mais j'ai senti une diminution très rapide des bouffées de chaleur mais j'avais encore j'avais plus la journée avec l'hydrolat très rapidement mais j'avais encore la nuit donc c'est là c'est pour ça que j'ai eu des ovules pour justement avoir ce repos réparateur alors du coup moi ce que je conseillais Nathalie à plein d'amis voilà enfin de plein de personnes qui avaient ces problématiques là en fait je leur faisais faire un mélange alors je vais t'en parler toi tu vas me donner ton avis j'ai fait faire un mélange avec trois hydrolats vous savez que moi j'aime bien mélanger les hydrolats enfin on aime toujours mélanger les hydrolats et puis moi je mélange en général les hydrolats comme les huiles essentielles là c'est pour ça que je vous disais que la sauge clarée ce qui est assez rare dans ma pratique et donc je faisais faire un tiers sauge clarée un tiers ment poivrée et un tiers rose ah oui très bien tu vois j'allais en parler de la rose voilà qui est pour moi un hydrolat vraiment de base pour accompagner et vous savez qu'en plus la rose on la voit et on l'aperçoit dans tout ce qu'elle apporte vibratoirement émotionnellement mais elle a des indications très précises et parmi ces indications on a effectivement les bouffées de chaleur de la ménopause et ça s'explique notamment en Ayurveda j'aime bien parler de l'Ayurveda parce que les bouffées de chaleur c'est une manifestation de pita voilà à ce moment là la rose est connue en Ayurveda pour être la grande pacificatrice des excès de pita des manifestations des excès de pita la rose évidemment son extrême dimension féminine est parfaite pour l'accompagnement de toutes les problématiques d'ailleurs que peuvent rencontrer la femme mais pas que d'ailleurs parce qu'il faudra nous on est en train de faire un livre justement où on s'est bien mis d'accord sur sur masculin féminin c'est pas systématiquement homme et femme c'est l'aspect masculin et l'aspect féminin qu'on vit en nous qu'on a en nous et ces deux aspects et ces deux aspects tant qu'à faire qui sont unis voilà et donc et donc moi dans cette formule là la rose je la trouvais justement parfaite donc à la fois pour ça et à la fois parce que justement du coup on en vient on en parle aussi pour oh là là t'as vu comment on est bavard Fabien on a quasiment fini c'est un truc de fou mais pour les manifestations émotionnelles qui peuvent arriver avec quand on évidemment quand on a ces grandes variations au niveau des des bah tiens Nathalie on va te dire aussi pour la société officielle mais quand on a des manifestations comme ça qui sont liées à en fait tout ça sur un plan purement physique si on s'est arrêté au physique c'est lié à un bouleversement hormonal voilà et ça peut entraîner comme on le sait donc également un vécu au niveau émotionnel qui peut être intense et la rose est parfaite ah bah oui pour accompagner ce bouleversement émotionnel et l'amande poivrée on la connait comme très grande thermorégulatrice exactement voilà alors moi ce que je fais avec ce mélange là c'est que je fais mélanger les trois et je le fais prendre aussi bien en cure voie orale alors tu peux me dire si mon conseil est adapté moi je conseillais une cuillère à soupe par jour dans un litre d'eau à boire tout au long de la journée et en complément dans des moments de manifestation intense une cuillère à soupe supplémentaire dans un demi-verre d'eau que je faisais boire comme ça en plus voilà alors si moi ce que je peut-être je préciserai c'est que s'il y a des manifestations en tout cas émotionnelles c'est peut-être presque plus intéressant d'en mettre un peu moins pour agir plus profondément et je peux rajouter une cuillère à soupe sans avoir aucune contre-indication si la manifestation est aussi bien émotionnelle que physique mais une cuillère à café et même voir une demi-cuillère à café pour accompagner l'émotion qui est liée à la ménopause avec toutes les manifestations qu'il y a me semble presque plus adaptée parce qu'on travaille plus en profondeur alors dans du coup dans l'eau ou tu le fais en sublinguale ? dans l'eau dans l'eau dans l'eau chaude moi j'aime beaucoup prendre les hydrolats dans l'eau chaude parce que je trouve que leur effet est immédiat d'accord et alors moi ce que je faisais faire en complément donc de ce même mélange je faisais faire un petit spray vapore ouais ou alors on peut le mettre tu n'en as pas ici des petits mystiliens si on a vous voyez on a toute la petite aromathèque de Fabienne de ce côté là et voilà donc soit dans un spray qu'on fait vaporiser que moi je faisais vaporiser sur le visage et sur les bras voilà les petits mystiliens ou alors on peut le mettre dans ces petits diffuseurs comme ça qui existent sur le site d'Oshady ou là ça fait un petit tu l'as fermé mais donc ça fait un petit brumisateur comme celui qui est en bas d'ailleurs voilà regarde hop voilà donc ce petit mystilia hop bon là il n'y a rien dedans mais ça fait une petite brume ici quand il y a de l'hydrolat et c'est parfait pour bénéficier des hydrolats au niveau cutané respiratoire etc et donc vous le trouvez sur le site d'Oshady et ensuite pour répondre à Nathalie sauge clarée ou officinale moi j'ai mon avis mais c'est quoi le tien alors moi je vais conseiller plutôt la sauge officinale quand la période de la ménopause est associée par un besoin de grignoter un côté un peu avec des accès comme ça de compensation avec l'alimentation je trouve que la sauge officinale va beaucoup réguler cette envie de grignoter et calmer aussi cet aspect là pendant le temps de la ménopause en hydrolat en hydrolat on est bien d'accord en huile essentielle ça s'est exclu complètement mais en hydrolat je trouve qu'elle accompagne très bien quand c'est associé avec ces manifestations là d'accord génial merci parce que du coup ça complète enfin ça complète j'avais pas cet aspect là moi j'étais tout simplement team sclare à cause du sclareole voilà bah oui c'est ça mais moi je trouve que voilà parce que ça ça arrive qu'il y a des femmes qui se plaignent de ça il y a souvent des prises de poids à la ménopause qui sont liées là vraiment aux hormones directement et en plus voilà beaucoup de femmes moi que j'ai au cabinet se plaignent qu'elles n'ont jamais grignoté de leur vie et là qu'il y a vraiment un élan un appel vers le sucre vers le grignotage et la sauge officinale que j'accompagne toujours avec la sauge clarée ah donc tu fais les deux ah ouais calme cet aspect là voilà bah super mais écoutez on est on est au niveau on aurait on pourrait faire franchement deux heures là dessus ah oui et surtout tous les deux on est intarissable il faudrait nous voir écrire mais on fera peut-être ça te dirait des fois de temps en temps qu'on puisse se filmer comme ça pour faire bénéficier aux gens de notre petite réflexion c'est ça c'est franchement on passe des moments merveilleux et donc via un moment il faut quand même s'arrêter pour les tout ce qui est aspect féminin c'est beaucoup Fabienne qui fait les cours aromas soins féminins voilà chez Myrtéa Formation l'hydrolathérapie aussi bien sûr et puis bien évidemment dans les dans les modules d'aromathérapie et soins féminins on aborde bien sûr en beaucoup plus en détail voilà comment on va accompagner parce qu'il y a d'autres manifestations que les bouffées de chaleur pendant la minopause bien sûr alors d'ailleurs si vous voulez si ça vous intéresse parce que là on est sur un live Moshadi mais pour ce qui est de Myrtéa Formation ça marche aussi le code King Jodie vous savez qu'avec les lives de Latifa ça c'est beau quoi mais c'est grâce à Latifa parce que Latifa elle voulait jouer avec tu sais la chanteuse Queen Latifa donc elle a fait un code Queen Latifa et moi j'ai le code King Jodie qui du coup c'est juste pour rire avec ça mais en même temps est-ce qu'on n'est pas des êtres tellement merveilleux qu'on mérite d'être roi et reine mais complètement on l'est de toute façon notre demeure intérieure et si on fait plus de live avec Fabienne on fera le code Queen Fabienne ah ouais full queen ça sent pas complètement full queen Fabienne mais ça rentre pas parce qu'on n'existe pas non mais je le dis là oralement et donc voilà ce code il marche pour faire une remise de 15% merci Nathalie oui je conseille tous ces modules merci Nathalie donc 15% de remise sur les formations avec le code King Jodie qui est valable une fois par acte d'inscription c'est à dire que lorsque vous inscrivez vous pouvez mettre un module ou 20 modules il marchera par contre il marchera que sur un acte d'inscription et pareil pour Oshadi le code King Jodie il vous fait 15% de réduction je crois que c'est 15 ans j'ai un doute vous découvrirez au moment où vous retrouverez le code voilà une fois sur un acte d'achat vous retrouvez le petit mystilia la soche clare etc en résumé donc si vous voulez utiliser du essentiel en interne voyez avec un médecin un pharmacien etc et certainement pas en ce qui concerne la soche clare ou on a dit le miaouling on a parlé du cyprès de la rote même la mangue la rose tout ça en tout cas si vous avez des pathologies hormonodépendantes les trois dont on a parlé ont un risque donc ça voyez avec votre médecin et puis après les hydrolins on est beaucoup plus tranquille ouais c'est ça c'est ça et puis moi de toute façon j'aime bien le faire de toute façon vaporiser ou même diffuser avec ce genre de diffuseur celui que t'as acheté aujourd'hui mets le en route alors attends c'est là non c'est là tu m'en rappelles plus ah mais non il est débranché non même pas ah mais non c'est qu'il n'y a plus d'hydrolat ah bah dis donc il est super parce qu'alors vous pouvez le voir donc pas marcher parce qu'on l'a utilisé pour nous accompagner dans notre écriture il est génialissime moi je l'ai depuis aujourd'hui je suis super heureuse voilà mais il s'est mis en sécurité parce qu'il n'y avait plus d'hydrolat on découvre ensemble avec vous qui se met en sécurité lorsqu'il est vide d'hydrolat voilà mais donc il s'allume il fait de la brume et il est génial il est génial génial vraiment moi je pour vous dire je le connais depuis longtemps mais je suis tomber en amour ce soir avec grâce à Fabienne ouais bon mais voilà écoutez c'était chouette de partager ça avec toi Fabienne pour moi aussi un grand merci à tous d'avoir été là ah ouais c'était pas prévu à la base parce que j'ai découvert hier je crois que je t'ai demandé c'est hier qu'on m'écrivait ce jour là que j'avais le live après donc j'ai demandé à Fabienne si elle était ok pour être avec moi sur le live franchement ça n'aurait pas été aussi riche en toi donc merci bah merci à toi de m'avoir invité et puis on se retrouve donc vous voyez les prochains lives avec moi ou avec Latifa vous voyez les dates sur le site Myrta Formation ou au Chadi France dans les deux vous avez la partie actualité et Facebook Live vous avez les prochaines dates moi je ne connais pas de tête je ne l'ai pas sous les yeux et puis en attendant portez-vous bien c'est ça prenez soin de vous prenez soin de vous offrez-vous beaucoup d'amour oui ça c'était le thème du livre là aujourd'hui et puis et puis à très bientôt bisous bisous ciao alors j'ai un truc sur mon bouton terminé qui me permet là